La stratégie nationale de la riziculture est sur le point de prendre forme au Gabon. En tout cas, c'est ce qui ressort à la fin de l'atelier de formation et de développement en rizicol. Voici tout cela avec Wilfried Pigangwamba et Gérard Mayagna. Les réflexions durant les séances de formation portaient sur la quête des mécanismes à adopter afin de tendre vers une intense production locale du riz, aliment de base au Gabon. Au terme de notre atelier sur la riziculture, ce qu'il faut se dire, c'est que le Gabon a résolument pris le chemin d'aller vers la production du riz sur le territoire. Les autorités ont décidé de développer la riziculture au Gabon. Et pour les débuts, il était normal qu'on commence par asseoir une politique de développement de riziculture. La problématique met en exergue les forces et faiblesses de la riziculture. L'élaboration de la stratégie nationale, c'est la tâche assignée à la task force au-delà de cet atelier. On a conçu une équipe, une task force qui va donc continuer le travail afin de sortir la stratégie nationale de la riziculture et tout au niveau du Gabon. C'est donc un défi que l'État gabonais relève ici avec l'appui de l'agence japonaise de coopération internationale et la coalition pour le développement de la riziculture en Afrique. L'équipe pays a pu tirer, déjà faire un diagnostic de la filière et définir les grandes lignes qui vont faire l'objet des réflexions à venir pour ce que j'ai appelé les notes conceptuelles. Mais il faut dire également qu'il y a urgence à agir pour accélérer cette équipe pays pour qu'il puisse vraiment aboutir à cette stratégie le plus tôt possible et qu'elle puisse être mise en œuvre par le gouvernement. De 14 à 30 millions de tonnes, la production risicole à l'échelle continentale annonce des perspectives salutaires. Le Gabon, dans cette optique, voudrait intensifier sa contribution afin que partout en Afrique, l'autosuffisance en riz réduise considérablement le taux des importations. ...